Musique Depuis le début du siècle, les jeux vidéo issus de Naruto, l'oeuvre créée par Kishimoto Masashi, n'ont cessé de se multiplier. C'est certainement le signe le plus évident de la bonne santé de la série, qui fonctionne quels que soient les pays dans lesquels elle est diffusée. Dans le jeu vidéo, on distinguait jusqu'il y a peu deux grandes lignées de jeux Naruto. D'une part, les Gekito Ninja Taïsen, édités par Tommy, et d'autre part, les Naruto Ultimate, développés par CyberConnect2 pour le compte de Namco Bandai Games. Sur les consoles HD, la répartition est aujourd'hui un peu différente. En cette fin d'année, deux jeux se distinguent par leur sortie en exclusivité sur l'une des deux consoles next-gen du moment. CyberConnect2 propose ainsi son premier épisode sur PlayStation 3, baptisé Naruto Ultimate Ninja Storm. Alors, Ubisoft remet le couvert sur Xbox 360 avec Naruto, The Broken Band. Ce dernier est la suite de Rise of a Ninja, sorti il y a tout juste un an. Plutôt qu'une comparaison stricte, qui n'a pas franchement lieu d'être étant donné l'exclusivité à un support donné, on va faire un parallèle entre les deux jeux. Car ces deux titres proposent une expérience de jeu finalement assez différente. Pour la première apparition de la série sur PlayStation 3, CyberConnect2 a choisi de repartir de zéro. Dans Naruto Ultimate Ninja Storm, on recommence donc tout depuis le départ, avec les toutes premières aventures du ninja le plus mal fringué de l'histoire. De ses premiers entraînements avec Akashi, en passant par l'examen pour devenir Chonin, sans oublier ses premières rencontres avec Orochimaru, puis Itachi, et la bataille grandiose contre Sasuke. On constate en effet quelques oublies assez incompréhensibles, comme le combat contre Tsabuza et Haku, qui est pourtant l'un des premiers moments forts de la série. Du coup, ces personnages ne sont pas jouables et on le regrette. Le jeu suit malgré tout plutôt fidèlement l'œuvre originale, notamment lors des combats qui s'avèrent souvent épiques. Pour se plonger totalement dans l'aventure, il faut noter que les voix japonaises sont disponibles. Hélas, on remarque aussi très vite l'absence des musiques officielles de la série. Il s'agit pourtant d'un élément assez essentiel pour tous les fans de l'animé, et ils sont nombreux. Esthétiquement, le jeu respecte cette fois-ci parfaitement le travail de Kishimoto. Le chara-design est impeccable, et les qualités techniques d'Ultimate Ninja Storm dépassent même régulièrement l'animé et ses épisodes de qualité inégales. Du côté de chez Ubisoft, l'affaire se présente différemment. L'éditeur a en effet sorti, il y a à peine un an, Rise of a Ninja, qui couvrait déjà toute une partie de la série. L'histoire se terminait avec la destruction du village de Konoha par Oluchimaru. Et c'est exactement à cet endroit-là que le scénario de The Broken Bomb débute. On évite ainsi les premiers pas longuets de Naruto dans son éternelle quête de puissance. On est très rapidement plongé dans l'aventure, bien plus sombre que ne l'était celle de l'épisode précédent. Et pour cause, The Broken Bomb couvre une partie plus noire de la série, en témoigne la mort du troisième Hokage dès les premières minutes de jeu. Comme le jeu suit fidèlement la trame scénaristique de l'œuvre originale, on va très vite se retrouver aux côtés de Jilaya pour acquérir de nouvelles techniques. Puis on partira à la recherche de Tsunade avant de se confronter à Oluchimaru, Itachi et Kisame et bien d'autres personnages. Comme pour ULT Ninja Storm, l'histoire débouche sur le fameux combat entre Sasuke et Naruto, qui conclut en quelque sorte la première partie de l'animé, celle de l'enfance du ninja. Comme le jeu couvre un pan de l'histoire finalement assez réduit, toutes les scènes de la série ou presque sont présentes dans le jeu, tout comme la plupart des personnages. A noter qu'il manque tout de même quelques protagonistes importants à l'instar d'Inata et Gai. Du point de vue de l'adaptation, le jeu propose des voix japonaises et surtout les musiques officielles de l'animé. On regrette par contre que la modélisation des personnages clés de la série soit aussi vilaine. D'autre part, les personnages créés de toutes pièces pour les besoins de l'histoire manquent singulièrement de charisme. Mais n'est pas Kishimoto qui veut, malgré ce que pensent les détracteurs de la série. Si les deux jeux couvrent plus ou moins la même période de la série, la vraie différence entre les titres se situe au niveau du gameplay et plus globalement au niveau du style de jeu. Sur PS3, Naruto Ultimate Ninja Storm propose pour résumer grossièrement un grand nombre de combats et à côté de cela, plusieurs missions annexes de moindre importance. Globalement, le déroulement reste le même pendant l'ensemble de l'aventure. On circule au début dans la ville de Konoha, qui est par ailleurs très vaste pour remplir diverses missions classées, comme dans la série, du rang D au rang S en fonction de leurs difficultés. Évidemment, elles ne présentent pas toutes le même intérêt, loin de là. Certaines se résument à la collecte d'items dans la ville que l'on échange ensuite pour débloquer des bonus. Ces bonus peuvent se présenter sous la forme de portraits, de musiques ou encore d'attaques de soutien pour ces strikers que l'on pourra configurer par la suite avant les combats. Mais des missions annexes bien plus intéressantes sont également proposées. On pourra par exemple s'entraîner avec divers personnages emblématiques de la série, comme Sakura, Kakashi ou encore la fine équipe composée de Gai et Lee. D'autres types d'épreuves sont présentes, comme les courses en forêt ou des parties de cache-cache dans Konoha. Toutes ces petites missions permettent de gagner de l'expérience et de débloquer les missions principales. Et ces dernières se présentent sous la forme de grands combats permettant de faire avancer le scénario. Et c'est dans ces combats majestueux que Naruto Ultimate Ninja Storm prend tout son sens. Ces phases de baston sont en effet tout bonnement impressionnantes. Tout d'abord visuellement, elles exploitent à merveille les capacités de la PS3 et atteignent un niveau graphique surprenant, surtout sur une télé HD. C'est fluide, très dynamique et les animations surpassent encore une fois régulièrement ce que l'on voit dans l'anime. On saluera le travail remarquable effectué sur les attaques spéciales de chaque personnage qui font honneur à l'œuvre de Kishimoto. Et que dire des gigantesques combats entre invocations, qui sont absolument grandioses. Concernant le système de combat, Ultimate Ninja Storm se présente comme un jeu de baston classique, même s'il renferme quelques subtilités intéressantes. Lors des affrontements, le maniement du personnage et l'utilisation de ses pouvoirs sont assez simples. Un bouton pour attaquer avec les poings et les pieds, un autre pour les shulikens, un pour recharger son chakra, un pour parer, et la croix pour utiliser des objets du type parchemin explosif. Une fois que la barre de chakra a atteint un niveau suffisant, il est possible de lancer des attaques spéciales en combinant triangle et rond. Les techniques les plus puissantes sont donc très simples à sortir, ce qui renforce le dynamisme des combats. Par ailleurs, on peut également faire rentrer nos personnages dans une sorte de rage. Sasuke se laissera envahir par la force du côté obscur, Naruto passera en mode Kyuubi, et ainsi de suite. Les offensives font alors beaucoup plus mal qu'auparavant. Mais là où on peut faire la différence lors des combats, c'est plutôt dans l'utilisation des strikers. On en a en permanence deux à ses côtés, et on fait appel à eux grâce aux gâchettes L1 ou R1. Il est possible de s'en servir de plusieurs manières différentes. Soit on les envoie pour appuyer ses propres attaques, soit on s'en sert pour casser un combo d'un ennemi un peu trop offensif. Les combats sont donc plus fins qu'il n'y paraît, et on passera un petit temps à explorer toutes les techniques possibles. De toute façon, c'est tellement beau qu'on en redemande après la fin de chaque combat. De son côté, Naruto The Broken Bond propose une expérience totalement différente, plus proche du jeu d'aventure que du jeu de baston. On contrôle donc Naruto et ses acolytes dans un univers plutôt vaste qui ne se limite pas à Konoha pour englober plusieurs environnements différents. On aura droit à une vaste forêt, mais surtout à plusieurs villes. Si on reviendra fréquemment à Konoha, qui est gigantesque et fourmi de référence à la série originale, on se baladera aussi dans des villes plus modestes comme Tanzaku. Dans le jeu d'Ubisoft, on n'alterne pas combat et phase d'exploration, comme dans Ultimate Ninja Storm. Non, tout cela forme plutôt un tout. En gros, on explore les différents lieux à la recherche de missions annexes ou de mini-jeux, puis on enchaîne avec des combats, un peu comme dans un RPG. Par exemple, Jelaya demande à Naruto de séduire pour lui une fille et de la lui ramener. On va alors faire des pieds et des mains pour lui trouver un cadeau qui la ravira. C'est alors l'occasion de fouiller la forêt pour rencontrer en cours de route des brigands qui vont bien entendu s'en prendre aux joueurs. Une fois la mission réussie, on continue notre chemin pour rencontrer Hitachi, ce qui fera grandement avancer le scénario. Ces phases d'exploration ne se limitent pas à Naruto, comme dans Rise of the Ninja. On pourra constituer une équipe avec des partenaires tels que Shikamaru, Kiba et plusieurs autres persos. Au cours de mission, on devra ainsi utiliser les pouvoirs spécifiques de chacun pour franchir certains obstacles. Naruto utilisera par exemple ses clones pour former un pont et Shikamaru son ombre pour atteindre des endroits normalement inaccessibles. Parallèlement à ces petites missions, on pourra aussi s'essayer à de multiples défis. Il faudra par exemple réaliser le meilleur temps possible lors des déplacements dans la forêt ou encore obtenir le meilleur score à plusieurs mini-jeux. Ces derniers sont peu nombreux, mais permettent de diversifier le gameplay. Du lancé de Shuliken sur une cible mouvante, au jeu de rythme style Guitar Hero, ces petits à côté interactifs sont sympathiques et permettent de s'enrichir. L'argent servira essentiellement à se procurer de nouveaux objets à utiliser en combat, mais aussi à améliorer ses capacités. Outre ses phases d'exploration, The Broken Bone se rapproche aussi d'un RPG dans sa manière de booster les aptitudes de ses combattants. Chaque combat gagné permet d'accumuler de l'expérience. Expérience qui sert à augmenter sa barre de vie, de chakra ou la puissance de ses techniques les plus évoluées. Enfin, dernier point important, les combats sont eux dans la veine de Rise of a Ninja. En gros, on a le droit à des deux contre deux classiques au cours desquels il est possible de faire intervenir un autre personnage afin de réaliser des combos à deux ou de prendre sa place. Le système se veut assez accessible. On enchaîne les coups avec X et Y, on part avec Ron et on déclenche les Jutsu en rentrant des combinaisons avec les deux sticks. Mais dans le jeu, ce qui est primordial, c'est la gestion de son chakra. Au fur et à mesure que l'on donne et reçoit des coups, des techniques de plus en plus efficaces sont disponibles. On peut ensuite les déclencher en fonction de la quantité de chakra restant. Des sortes de mini-jeux apparaissent alors. Il y a des QTE, mais également des jeux de précision où il faudra fixer un cercle sur l'adversaire qui tentera, lui, de s'enfuir. Enfin, il est possible de faire en sorte que nos personnages rentrent en trance un court instant pour démolir son ennemi. Les coups sont alors plus violents et on est provisoirement invincible. Les deux jeux sont des adaptations plutôt réussies de l'univers de Naruto, mais chacun possède sa propre identité. Naruto Ultimate Ninja Storm est un jeu de baston esthétiquement éblouissant qui propose un gameplay simple mais très efficace. Si les quêtes annexes s'avèrent souvent assez pénibles à effectuer, on se console en attendant avec impatience chaque combat. Les seuls vrais reproches que l'on pourrait émettre concernent le manque de cinématique pour faire la transition entre les phases en ville et les combats, mais également l'absence de mode online. C'est dommage car on aurait aimé expérimenter les bastons grandioses avec des potes à distance. On se contentera donc du 1 contre 1 en local. Naruto The Broken Bond tient, lui, plus du jeu d'aventure que du jeu de baston. On appréciera donc les vastes environnements très détaillés, la présence de mini-jeux, de quêtes variées, même si elles sont trop souvent fastidieuses, ainsi que les affrontements entre invocations. C'est spectaculaire et on en réclame toujours plus tant ces instants épiques sont plaisants à jouer. On regrettera par contre la modélisation de certains personnages, mais aussi le manque de souplesse des combats, autant au niveau des animations que du gameplay. Bon, au final, le joueur optera pour l'un ou l'autre des jeux en fonction de la console qu'il a, les deux étant de vraies exclusivités pour Sony et Microsoft. Pour ceux qui possèdent les deux machines HD, il faudra plutôt choisir en fonction de l'expérience que l'on souhaite vivre, accès-aventure ou action. Sous-titrage Société Radio-Canada